Sport Actu Plongée dans l'univers du sport Radio Pluriel 91.5 Objectif Week-end Sport Direct Et oui les amis, j'accueille tout de suite Mohamed Mettouy, directeur sportif de Lyon-la-Duchère. Bonsoir Mohamed. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Ce dimanche 6 mars 2022, nous sommes à une semaine d'un événement qui aura lieu chez vous. Un quart de finale de la Gambardella entre Lyon-la-Duchère et Caen. Ça sera à partir de 14h30 la semaine prochaine du côté stade Balmont. Mohamed, ce soir, tout est prêt ? Tout est prêt. Il y a une semaine encore pour nous préparer. Oui. Ce qui a bien commencé aujourd'hui, parce que les joueurs ont retrouvé la victoire après une défaite assez lourde la semaine dernière à Oula. Donc aujourd'hui, ils ont fait un bon match, ils ont gagné contre Vénitieux. Donc maintenant, à nous de les préparer mentalement tout au long de la semaine pour encore espérer faire un grand exploit contre le temps. Je vous pose la question parce que je sais bien que le cahier de charge de la Fédération française de football pour ces événements, et surtout à ce niveau-là, est très strict. Oui, mais après, il est très strict. Il n'y a pas de problème. On n'est préparé à ça. Par rapport à ça, il n'y a pas de souci. Aujourd'hui, on sera prêt. En termes d'organisation, on fait les choses. On a l'expérience maintenant qui parle pour nous. Que ce soit en Gambardella ou en Coupe de France pour les plus grands. Aujourd'hui, on n'a pas de souci à ce niveau-là. Donc, on sera prêt pour dimanche prochain. Mohamed, comment vous expliquez ce beau parcours de Lyon-la-Duchère cette année en Gambardella ? C'est aujourd'hui une formation qui porte ses fruits. Aujourd'hui, on est là depuis 15 ans. On travaille chez nos jeunes. On fait du travail extraordinaire qu'ils payent. Les résultats le prouvent chaque année. Donc, ça se suit. On avait fait un huitième de finale il n'y a pas si longtemps que ça. Aujourd'hui, on se retrouve en quarte finale. Ça montre le travail effectué dans notre formation chez nos jeunes. Et voilà, ça va continuer à progresser, à faire progresser nos gamins. Et j'espère les faire jouer au plus haut niveau possible. Vous, en tant que directeur sportif, vous êtes vraiment satisfait parce que c'est vraiment le couronnement d'un travail de fond depuis de longues années. Surtout, vous êtes le premier responsable. Écoutez, après, aujourd'hui, nous, c'est notre travail quotidien. On travaille pour ça. On veut faire évoluer et progresser nos gamins. On veut les voir évoluer le plus haut possible. Que ce soit en priorité pour la Duchère ou pour d'autres clubs professionnels. Donc, la priorité, c'est de faire évoluer les jeunes au plus haut niveau. C'est sûr qu'on travaille depuis 15 ans avec une équipe d'éducateurs fidèles à leur poste depuis toutes ces années-là. Aujourd'hui, on travaille beaucoup. Le travail paye. Ça porte ses fruits. On commence à avoir de plus en plus de jeunes qui évoluent chez nous dans les équipes senior. En N2 ou en N3. On a de plus en plus de jeunes qui partent vers des structures pro. Notre objectif est en route. Et maintenant, on veut continuer sur cette lancée-là. Les recruteurs regardent bien vos équipes jeunes pour en récupérer les meilleurs ? Aujourd'hui, c'est la difficulté un petit peu. On se retrouve en quart de finale. Depuis le huitième de finale, on n'a pas réussi à s'entraîner avec le groupe entier depuis. Puisque chaque semaine, on a cinq, six joueurs qui partent à l'essai à droite et à gauche. Donc, c'était difficile pour nous de se reconcentrer sur notre quotidien, le championnat. D'où la défaite la semaine dernière. On a beaucoup de jeunes qui font des essais actuellement, c'est vrai. Et ça, c'est une difficulté supplémentaire à gérer pour le coach et son staff. Parce que de travailler sans son groupe la semaine, c'est compliqué. Aujourd'hui, ça tire sur les organismes aussi au niveau des jeunes. On a des jeunes qui sont de plus en plus fatigués par ces sollicitations. Ce qui est normal, après, à nous de faire le nécessaire pour être prêt la semaine prochaine. Bien entendu. Alors, la question qui se pose, Mohamed, ce soir, ces jeunes qui évoluent ont bombardé là. Ils ont donc moins de 19 ans. Est-ce que la quasi-totalité de ces jeunes, voilà, ils sont issus du quartier de la Duchère ? Non, ça serait vous mentir de vous dire que la quasi-totalité des jeunes sont issus du quartier de la Duchère. Mais aujourd'hui, Lyon, la Duchère, par le niveau où il évolue, c'est un club qui est très attrayant. C'est un club qui attire de plus en plus de jeunes de la région lyonnaise. Voilà. On retrouve quelques jeunes de la Duchère, oui. On retrouve quelques jeunes de la formation duchéroise, oui. Après, il y a beaucoup de jeunes aussi qui viennent de l'extérieur renforcer l'effectif selon les besoins chaque année. Bien entendu. Bien entendu. Vous attendez quand même, la semaine prochaine, à partir de 14h30, un public assez nombreux, plus de 1 000 personnes ? Sur la dernière rencontre, je crois qu'on était pas loin des 1 500, voilà. C'est des matchs qui attirent le public, mais c'est des matchs qui sont très intéressants, c'est des matchs qui sont très observés, c'est des matchs... Après, ça reste un match historique pour un club comme le nôtre, puisque c'est la première fois que le club va jouer à la quartier finale. Ça reste quand même un événement très important pour la ville de Lyon. Oui. Un petit mot, Mohamed, pour finir. Justement, la Nationale 2, qui est voulue en groupe C hier, c'était un match à domicile. Et Lyon Duchère menait 2 buts à 1 à 7 minutes de la fin face à Martigues. C'est un nul qui fait du mal à la Duchère, parce que la Duchère reste 11e, 23 points, pas loin de la zone de relégation. C'est sûr que c'est rageant, voilà. Après, aujourd'hui, les résultats, on reste quand même invaincus depuis 5 rencontres. C'est un championnat qui est très difficile. Il reste encore 10 journées, donc 30 points. C'est sûr qu'on va batailler jusqu'à la dernière journée pour obtenir notre match. Mais on reste confiants, puisque depuis qu'il y a eu le changement de coach, notamment avec Jordan González, il y a beaucoup de boulot qui est mis en place. Beaucoup de choses qui ont été rectifiées. Des joueurs qui sont arrivés durant le mercato d'hiver, qui apportent une vraie plus-value. Les choses se mettent en place et on reste confiants. Le contenu des matchs nous laisse confiants. C'est sûr que maintenant, en prenant des buts comme hier, dans les dernières minutes, c'est toujours rageant. Maintenant, à nous de faire le nécessaire sur les prochaines rencontres, pour être encore plus costauds défensivement, pour justement engranger les points. Pour finir, le match de la Gambardella la semaine prochaine, 14h30, Stade Balmont, quartier à Duchère, 9e arrondissement de Lyon. L'entrée est gratuite, Mohamed ? L'entrée sera gratuite, donc j'espère qu'il y aura nombreux supporters. C'est dommage parce qu'il y a la rencontre de la Gambardella entre l'OL et Strasbourg qui se jouent en même temps. On aurait voulu qu'il y ait un décalage entre les deux et les deux matchs. Après, c'est comme ça. Aujourd'hui, j'espère qu'on aura deux équipes lyonnaises en demi-finale. Ce serait beau pour Lyon et notamment pour le quartier de la Duchère de retrouver notre équipe en demi-finale. On fera le nécessaire et on donnera tout. J'ai confiance au groupe, j'ai confiance au staff. Il y a tout un club derrière eux et tout un quartier derrière eux. On fera, j'en suis sûr, la fête à la fin du coup de cycle final. Merci beaucoup Mohamed et bonne chance. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Au revoir.